Salut tout le monde, c'est l'Iverblow et on se retrouve encore une fois pour une perfect run. Et donc cette fois je m'attaque à Gutsman. Oui je vais garder Lekman pour la fin, le plus dur pour la fin. Enfin, l'un des deux plus durs pour la fin quoi. Gutsman, le stage le plus court. Encore un robot, un star très facile. Le stage très facile et puis le boss lui aussi quoi. C'est un peu aléatoire vu qu'il faut un peu de chance. Je vous expliquerai ça après. Donc là voilà, pour l'instant il n'y a aucune difficulté. Voilà, il faut qu'on saute pour éviter les trous quoi. Alors ces ennemis là, vous attendez le moment où ils descendent. Vous sautez et vous tirez pour les tuer ou bien pour passer au dessus comme vous voulez quoi. Alors pour les mineurs là. Alors pour eux, moi je tire assez rapidement donc j'arrive à m'en sortir. Le plus chiant c'est celui-ci là, le troisième. Voilà. Alors là je suis juste d'éviter son tir. Il ne faut pas retourner trop loin en arrière sinon il réapparaît quoi. Il respawn quoi. Et donc voilà, ne partez pas trop loin. Faites un tout petit saut pour éviter son piolet. Alors la vie que j'ai très rarement eu, je crois que deux fois je crois que dans toute ma vie de Megaman. Alors lui, alors le big guy, là j'ai su le tuer parce que vous avez vu qu'il a galéré à sauter la marche. Mais sinon il est tout aussi difficile que les autres. Il est chiant quoi. Le stage est déjà fini quoi. Même pas à 6 minutes et demi quoi seulement. Alors pour le boss, il peut être très chiant. Vu qu'en fait le fait de votre réussite va dépendre de lui en fait. Vous avez vu qu'il saute en arrière mais il peut très bien aussi sauter vers vous. Et c'est ça le problème. S'il saute vers vous, rien ne l'empêche de venir vous faire un câlin quoi. Donc là ça se complique un peu. Alors quand il fait du sur place, quand il saute sur place. Il va lancer ce moment là qu'il va lancer un caillou quoi. Et voilà c'est juste pour repérer à ça. Mais vous avez vu que quand il est collé dans le fond on peut pas savoir. Vu qu'en fait il fait l'impression qu'il sautait sur place. Mais en fait comme s'il ne me lance pas de caillou ça veut dire qu'il voulait sauter en arrière. Donc voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc la perfection est déjà terminé et pas beaucoup de fail. On regarde la prochaine et bonne chance pour le blind test. mais tous les gens vendent, ils ne vont se faire d'un déтерoué. Ils vont se faire d'un déter. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Mais ça c'est pas possible pour le renouvelerais. Il y a un déter. Sous-titres par Jérémy Diaz. Et bien, c'est pas possible pour les choses. On se trouve à Bois. On se trouve pas difficile. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501